Donc les travaux sont enfin terminés Vous l'avez vu, il n'y aura plus qu'à avoir un petit peu de pluie Pour pouvoir tester l'étanchéité une bonne fois pour toutes Voir si les travaux auront servi à quelque chose Si pas, on va dire que de toute façon Ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas un mal Parce qu'à un moment donné, il aurait quand même fallu Changer ses lanternes et ses joints Je tiens par la même occasion à remercier forcément David, Christian Qui ont aidé Idriss dans ses travaux Et puis surtout remercier mon petit chéri C'est vrai que des fois, j'en reçois un peu des messages Me disant, ah ouais, c'est ton boy Franchement, t'as vu comment tu l'exploites Ah oui, c'est vrai, je lui mets un couteau sous la gorge Pour faire ce qu'il fait Non, vraiment, je n'ai pas fini de le remercier Et sachez qu'Idriss, il le fait vraiment de bon cœur Il le fait vraiment de lui-même C'est même pas moi qui lui dit Ah oui, est-ce que tu pourras vers ses travaux ? C'est de lui-même qui se dit Je vais faire les travaux, comme ça elle va être bien C'est vraiment des attentions qu'il a vis-à-vis de moi Et qui vient de lui-même Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire Par exemple, je donne juste un exemple Parce que je trouvais ça trop trop mignon C'est un jour, je crois qu'il était minuit Un truc comme ça Et il faisait moins 3 dehors Et d'un coup, je vois que mon chauffage s'éteint Donc j'envoie un message J'ai fait, ah bah t'as vu, comme par hasard Au moment où j'allais me coucher Le chauffage s'éteint Et genre, je commence un peu à m'habiller Tout ça chaudement pour sortir Et là, qu'est-ce que j'entends ? J'entends des bruits de clés et tout C'était Idriss qui était en train de me changer ma bouteille de gaz Donc en fait, c'était pour éviter Et c'est vraiment des choses qu'il fait de lui-même C'est pas, enfin ça je pense que vous l'avez compris La plupart des gens l'ont compris Enfin, c'est juste que voilà Il veut m'aider, il veut que je sois bien Et puis c'est aussi un peu le principe Je pense dans un couple d'aider l'autre en cas de besoin Moi, il sait que s'il a besoin Même pour quoi que ce soit d'autre Parce que c'est sûr que c'est pas sur le bricolage Et la mécanique Je vais pouvoir lui rendre un grand service Mais s'il a besoin de quoi que ce soit Il sait qu'il peut compter sur moi Et inversement Voilà, c'est le principe d'un couple très amoureux Comme c'est notre cas En tout cas, il n'y a aucun couteau sous la gorge Il n'y a que de l'amour, bien au contraire Donc, je vais vous montrer un petit peu où je me trouve Parce qu'il faut savoir que c'est quand même Dans ma toute première vidéo Mais vraiment, je vous dis la toute toute première Parce que des fois, je vous parle de la deuxième La dixième, la quinzième Là, c'est la toute première Celle lors de mon retrait pour Nindre-et-Loire En fait, je m'étais arrêtée À Longue et Jumelle précisément C'est pas très très loin de Saumur C'était à 20 minutes Je vous montre Regardez Il y a eu quelques passants tout à l'heure Il y a même eu un type qui a baladé son poney Pourquoi pas ? Des gens avec des chiens Mais il y a vraiment très 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 peu de monde Et on est sur un petit chemin Et oui, tout est toujours petit avec moi Petit chemin forestier comme celui-ci Où on n'entend vraiment que la nature Et comme je savais qu'on était un peu le lundi de Pâques Enfin, le week-end du lundi de Pâques Je sais, il y a un peu de décalage dans les vidéos Comme d'hab Et bien, je me suis dit Il faut absolument que je trouve un parking isolé Loin de toute cette folie humaine Parce que je sais que sur les parkings Ou les aires où je vais en temps normal Il y aurait vraiment eu beaucoup beaucoup de monde Parce que je n'ai pas bien choisi mon endroit Voilà, de quoi être apaisée Tout simplement Par contre, ça, peut-être qu'on aurait aimé ne pas voir Avec les travaux Avec le nettoyage des vitres Enfin, du toit, tout ça Tout a ruisselé ici Je peux vous dire que l'eau qui coulait, elle était marron Donc, demain, je pense que je vais m'amuser A nettoyer les vitres Je vous avais montré hier que j'avais tout rangé Bah là, j'ai tout nettoyé J'ai passé un gros coup de balayette Et je ne vous ai pas montré non plus Jusqu'à maintenant, mon évier C'était plutôt un range-tout dans Gérard Parce que comme le tuyau d'eau était percé Bah en fait, je ne me servais pas De mon réseau d'eau Enfin, de mon robinet, tout simplement Je crois que je dis réseau d'eau Je ne sais pas, j'invente des mots ce soir Et donc, ici, j'ai décidé de bien tout débarrasser Et en fait, je m'en sers seulement avec mes bidons pour le moment Étant donné que, comme il fait encore un petit peu froid J'ai vraiment la hantise que mes tuyaux d'eau percent Comme c'était le cas avec Gégé C'était au mois d'avril Il faisait encore froid Encore moins 2, moins 3 Et c'est là où ça a troué les tuyaux Voilà Donc, je n'ai pas envie que la même farce se reproduise une deuxième fois Donc, pour l'instant, je ne me sers pas de la cuve Je me sers uniquement de mes bidons Donc, j'en ai un ici de 5 litres J'en ai deux de 10 litres dans la soute Ce qui me fait à peu près 25 litres C'est déjà pas mal Mais je me sers quand même de mon évier Voilà, chose que je ne faisais plus depuis très 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 longtemps N'empêche que je reviens vite fait sur le sujet du rangement, tout ça On dirait que ça va être la vidéo où je réponds ou on dit A tous les commentaires, ne vous inquiétez pas Je n'ai encore pas trop d'importance Mais je me dis que c'est aussi l'occasion de vous en parler Parce que des fois, vous ne voyez pas les commentaires Tant mieux Mais je trouvais ça tellement con pour être poli En fait, ça faisait à peu près une semaine et demie Que j'avais emménagé dans Jean-Jacques Donc forcément, comme dans tout déménagement Quand vous passez d'une maison à l'autre Vous avez des cartons qui traînent pendant un certain temps Je pense à la discussion avec Joël Je pense qu'elle va peut-être regarder cette vidéo Vous savez, Joël, qu'on avait vu à Ouelgouat Qui me disait que ça faisait un an qu'elle avait déménagé Et il y avait toujours autant de cartons chez elle Donc voilà, ça faisait une semaine et demie Et j'avais encore des petites affaires qui traînaient à gauche Qui n'avaient pas encore été bien rangées Et j'ai quand même mis le commentaire de quelqu'un qui me dit Ah bah ça commence bien C'est ton nouveau véhicule Et t'as vu déjà le bordel qu'il y a dedans T'as pas honte En plus tu filmes ça Tu montes ça Tout le monde Vous imaginez un peu le truc Alors moi j'ai quand même l'impression Que certains pensent Que parce que je suis sur Youtube Je n'existe pas Je ne suis pas réelle Je suis un robot qui est parfait Et qui ne fait rien comme tout le monde Mais en fait si Je suis comme vous J'ai des sentiments Quand je déménage Tout n'est pas rangé tout de suite Tout n'est pas parfait Et puis voilà Et puis j'ai beau être une femme Ce n'est pas pour ça Que mon logement est toujours bien rangé Bien pimpant Que la vaisselle est toujours faite Que je suis toujours belle Toujours en beauté C'est peut-être l'image que la société voudrait Nous imposer en quelque sorte Peut-être même qu'on se taise Qu'on ne la ramène pas Qu'on ne se défende pas Parce que c'est arrivé aussi Que certains mâles dominants Me critiquent dans les vidéos Et quand je leur réponds c'est Ah ouais mais tu n'acceptes pas la critique Ah ouais mais tu as vu comment tu réponds Ah ouais c'est minable Bah en fait Déjà je n'insulte pas Je reste courtoise et polie Mais souvent Ils n'apprécient pas simplement Qu'on réponde À leurs injures Ou qu'on réponde C'est pas une chanson ça Répondre à leurs injures C'est pas grave Ils n'acceptent pas simplement Qu'on leur réponde Ils préféraient Qu'on s'écrase Que je me taise Que je ne me plaigne jamais Et en fait Bah non Bah croire que je suis un homme Alors finalement Parce que moi je me rebelle Je suis comme ça Bon ça dépend pourquoi C'est vrai il y a des trucs pour lesquels je suis un peu une victime Idriss le confirmera Mais pour d'autres choses J'aime bien ouvrir ma bouche quand c'est nécessaire Quand c'est nécessaire J'aime bien me plaindre Mais ça bon bah écoutez Je suis comme ça Je suis faite comme ça Je ne dois pas être la seule à mon avis Et puis bah mon intérieur ne sera pas toujours Rangé proprement Mais en tout cas je fais mon maximum Pour que les conditions dans lesquelles je vive me plaisent C'est quand même je pense Le principal Depuis que j'ai mon camping-car C'est vrai que je suis un peu plus à cheval Sur le ménage Sur le rangement Sur tout ça Parce que dans Gérard Il y avait beaucoup de laissé-aller Et je dirais que c'est un petit peu recommencé Sur des nouvelles bases Voilà Le fait de changer de véhicule C'est un peu comme un renouveau C'est motivant Ça donne envie de faire plein de choses En résumé Je me sens bien chez moi Voilà A nouveau bien Parce qu'il y a un moment donné Où j'avais envie de brûler le camping-car Je n'en pouvais plus des infiltrations Je me ressens bien à nouveau Jusqu'à la prochaine catastrophe Enfin j'espère que Enfin je dis ça Mais bon ne soyons pas pessimistes On va dire que tout va bien se passer Alors normalement Demain je vais voir le cornichon masqué Je suis à 2h de chez lui Et j'ai prévu de récupérer Notamment ma carte grise Et ma carte verte chez lui Alors je sais Je ressemble encore un petit peu à Iti Parce qu'il y en a qui m'avait dit Dans un commentaire Annabelle on dirait Iti Avec ta capuche Miss comme ça Téléphone maison Pour ceux qui ne connaissent pas Le cornichon masqué Alias Didier Vous allez voir C'est un sacré phénomène Pour ceux qui le connaissent Vous me demandez assez souvent De ces nouvelles Bah vous allez en avoir d'ici peu Et donc en fait Avec Didier Il faut savoir qu'on communique Tous les jours Il n'y a pas un jour Qu'on ne s'envoie pas de messages Et c'est toujours des longs messages vocaux Et là comme il sait que je viens Il m'a laissé un message Parce que je lui ai dit Bah je ne sais pas trop Ce qu'on va faire Du coup on va certainement Manger ensemble Tout ça Mais je lui dis Que je ne vais pas pouvoir Repartir trop tard Parce que moi Je n'aime pas conduire de nuit Donc comme il fait nuit A 21h Je pense que vers 20h45 Je serai partie Et là vous allez voir Enfin vous allez Vous allez surtout écouter Ce qu'il m'a dit Je suis mais pliée de rire Il faut absolument Que je vous partage ça Bon attention Les âmes sensibles Les enfants Tout ça On bouche ses oreilles C'est le cornichon masqué Donc des fois C'est des mots Un peu brut Donc je vous retrouve demain Bah chez lui Tout simplement Et je vous fais de gros bisous En attendant A demain Il vient de me sortir une blague Les amis Vous n'êtes pas prêt Il faut absolument Que je vous la raconte Il m'a dit Raconte-les aux coxipotes Quel est le cri du mérou Je vous laisse réfléchir Dans votre tête Le cri d'un mérou Il bignole Le mérou bignole Bon regardez Qui est-ce que j'ai retrouvé Cornichon masqué Qui vous salue bien Mes coxigur Mes coximan J'espère que ça va Vous m'avez manqué Ça fait très longtemps Que les gens me disent Alors qu'est-ce qu'il devient Est-ce qu'il va bien Et bien ça va Bon un super héros Je suis un peu partout Sur toutes les planètes Un roman Et donc je vous présente mon arme Ton arme qui sert à éviter De dire des gros mots Des gros mots Donc par exemple si je veux dire Que les haters C'est tous des filles Voilà je peux le dire C'est préférable de dire Comme ça sur le tube Voilà un c'est mieux Sinon les autres Je les adore tous Et je remercie tous les gens De messages qu'ils m'ont mis Et je réponds toujours Quand je peux C'est vrai je vois ça Tu réponds ça Bonjour tout le monde En train de chercher quoi ? Ah ben des trésors Des trésors sous mon meuble C'est le meuble à télé Voilà On cherche un truc Et il y a ma soeur Annie Qui doit être dans le coin Qui est juste là Voilà Et je ne sais pas On peut dire de quel palais Il s'agit Parce que tu as perdu Trois palais hier C'est de la marque Tuvier Donc les palais Tuvier Très connus dans la marque Non je l'efface aux autres Tout à l'heure Et il n'a pas compris ma blague Alors ce sont des palais D'un jeu qui s'appelle Le Pass Trapp Qui est un jeu Qui a été fabriqué En Allemagne il y a très longtemps C'est un jeu en bois Et j'ai mis à peu près Une cinquantaine d'heures A le fabriquer On pourrait peut-être Aller le voir après Et ben on va le voir Tout à l'heure On fait un petit peu plus On est temps de se préparer Donc ici nous sommes Devant ton Pass Trapp Pass Trapp Non pas ton Ball Trapp Oui Comme Annabelle le disait Je n'aurai pas de dire ça Je prends du scotch Donc il y a le drapeau France Voilà Voilà Parce que je vais jouer Avec Annick Annick la soeur Qui est française D'adoption D'adoption Je suis née en Belgique Personne n'est parfait Et donc voilà Le drapeau France Pour Annick Digniquette Et le drapeau belge Que j'ai mis Annabelle Voilà Donc la partie Du Pass Trapp Moi je n'ai jamais joué A ça Alors c'est Je ne sais pas comment ça marche Voilà Donc il y a 5 pavés D'un côté 5 pavés de l'autre Il faut que tu envoies Les 5 pavés Dans le camp d'Annick Avant qu'Annick ait fini De envoyer les 5 Celui qui a envoyé Les 5 pavés A gagner Mais il faut jouer En même temps En même temps Voilà Et donc là Il y a des élastiques Qui propulsent Hop Ok Ah oui J'ai oublié de dire D'ailleurs qu'on a retrouvé Enfin qu'Annick a retrouvé Les 3 derniers palais C'était pas là Il était dans la chambre J'ai été obligé De percer Un coup de burin Cette nuit Pour rentrer chez moi Ça ne s'invente pas Est-ce que tu veux expliquer Quand même Cette petite blague C'est à dire que Dans ma chambre d'amis J'avais un gros paquet Qui est tombé Derrière la porte Ça a bloqué Toute la porte Inouvrable la porte Il était 3h du matin Mais moi l'heure Et j'ai été obligé De faire un trou Dans la chambre d'amis Dans ma chambre Avec un burin Pour pouvoir atteindre Avec un bâton Le colis Qui était dans la chambre d'amis Et le pousser Le colis Avec le bâton Pour pouvoir ouvrir Ma porte T'as fait un trou Dans ton mur Oui j'ai fait un trou Dans mon mur au burin Je te le montrerai Tout à l'heure Et il n'y a plus Qu'à leur boucher Mais il y a mon copain Jojo dit L'étrangleur Jojo l'étrangleur Qui est là Je joue également Le puisseau Mais on a pour rien de le dire Je joue le puisseau Puisseau Oui Parce qu'il a 70 ans bientôt Et il n'a pas vu Le loup Ni la meute Voilà Alors Ça j'arrête Et je n'ai rien bu Alors imaginez Quand il a bu Ce que ça donne Oui mais je suis malade Quand j'ai bu Alors voilà Donc il va y avoir France Belgique Qui c'est qui joue Annick Donc c'est Annick Contre Annabelle D'accord La Belgique Contre la France Mesdames Vous serrez la main Ça y est Ça y est C'est fait Vous êtes installés Oui Bon quand je vais tirer Avec mon pistolet en l'air Ça va être bon Vous pouvez lancer Les hostilités Attention C'est parti Ouais C'est parti Ouais Ouais Faut en mettre combien Elle est simple Faut en mettre les 5 Elle comment aussi Si elle est mis ou pas Elle les enlève au fur et à mesure Il y en a plein Dès qu'il y en a un qui passe Elle l'enlève au fur et à mesure Oh là là Bah dis donc Alors Jojo Qu'est-ce que t'en penses Annick Elle est bien partie Ouais Jojo Qu'est-ce que t'en penses Oh là là Tu as parié sur qui Ah bah sur la meilleure Sur la meilleure Ah non Ouais d'accord Oh là là Elle dit qu'elle n'en a plus beaucoup Si c'était des frites Je pense qu'Annabelle Aurait été plus forte Ouais Bravo Bravo Annick a gagné Avance ton truc Niquette Ouais mais à condition Que Bah le La petite bobine de fil Pour compter un point Pour toi Voilà Tu as même fait des trucs Avec des comptes de fil Des comptes de points T'as trop d'idées Ouais ouais Tu donnes le top départ Attention mesdames Que la meilleure gagne C'est parti Ouais Vas-y Allez Annabelle Vas-y Annabelle T'es la meilleure Annabelle Allez ouais Allez Annabelle Ouais Vas-y Annabelle Ouais Bravo Annabelle Bravo Annabelle Bravo Annabelle Alors la troisième manche Et un partout Ouais Alors maintenant c'est l'Abel Annick vis les yeux Eh bien Tu sais que t'as gagné Annabelle Bravo Annabelle 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 Bravo Annabelle Annabelle Pour toi c'était mal parti J'avais depuis 20 ans Et moi j'ai toujours été passionné Par tout ce qui est espace Et tout ça Comme j'ai perdu la vue à 15 ans et demi Bah j'ai quand même pu voir les étoiles Un peu tout ça J'avais une longue vue qui grossissait 16 fois Ah ouais Pour te dire je voyais rien Et l'imagination qui faisait le reste Ce qui est l'avantage avec les statuettes c'est que je peux les toucher Alors les tableaux je peux pas On peut pas tout faire Et les tableaux on me les a expliqués J'ai noté sur un petit magnéto ce que c'est Parce que du coup il y a les tableaux Il y a la déco Comment dire astronaute espace Mais aussi un peu Goldorak Il y a Goldorak c'est ma passion Goldorak la statue qui est là tu vois Il y a une statue Et ça c'est les Goldorak C'est ce que j'ai pu voir avant de perdre la vue J'avais peut-être 14-15 ans Et j'étais vraiment mon héros Après je me souviens pas des autres Visuellement c'est impossible Ce cadre je l'aime trop Le cadre qui est là il est trop marrant Où t'es avec ton Tu sais c'est un astronaute C'est ma fille qui me l'a offert Et c'est ta tête qui est dessus C'est ma tête Mais bon j'étais dans la NASA aussi Mais bon peut-être qu'on peut en parler Parce que je suis quand même le cordichon masqué Il y a des choses qui ne se disent pas Non je n'ai pas le droit Et du coup je voulais juste montrer Les deux cadres qui sont ici derrière Parce que je les trouve vraiment magnifiques Alors ça c'est mon fils qui les a choisis Alors c'est une marque française qui fait ça Ouais c'est vraiment sympa Et la photo qui est au dessus là Elle est particulière C'est au dessus de Goldorak Le cadre C'est la photo de l'univers la plus loin Qu'on a pu prendre Donc c'est particulier Alors j'imagine beaucoup Parce que je ne les vois pas Mais bon Juste je vais faire une petite aparté là-bas Pour montrer parce qu'il y a Garlando Tu sais qui a regardé Garlando oui que j'ai remercié encore Il regarde les vidéos Et du coup il avait offert un tableau Au cornichon masqué Parce qu'il savait que ça déco c'était l'espace Et ça représente quoi encore ? Alors ça repasse C'est la nébuleuse Dorion Et donc c'est lui qui a peint Qui l'a peint Qui me l'a gentiment envoyé Que j'ai eu au téléphone D'ailleurs pour le remercier Ça m'a beaucoup touché T'es été gâtée Ouais j'étais vachement gâtée Et puis c'est de là Où j'ai voulu allumer la lumière Oui alors Annabelle a voulu allumer la lumière Donc moi si la lumière ne marche pas Je le sais pas Je le sais pas parce que je l'allume très peu Mais quand j'ai du monde qui vient J'ai un petit boîtier ici Qui est un détecteur de lumière C'est une cellule photoélectrique Et quand les amis partent Je leur demande jamais S'ils ont éteint la lumière Parce que bon je n'ai pas envie de les emmerder Et vous voyez Là on entend que ça fait un petit bruit Là ça me dit que la lumière est allumée Et quand si j'éteins Et bien ça fera ça Et ça te dit laquelle est allumée en plus Parce que plus tu te rapproches Plus ça fait du bruit Plus le son est aigu C'est pas mal Ouais voilà Ça c'est fait pour les bigleux Un peu comme le Là mon passe-trap Comme tu avais tout à l'heure Annabelle a foutu une volée à ma frangine Et à tout le monde Elle est forte Même à Jojo Ah ouais À Jojo là c'est impressionnant Beaucoup de dextérité Et donc j'ai un mètre en braille Qui me permet de mesurer Pour faire couper mes planches Enfin les planches C'est Jojo qui les avait coupées Mais pour mesurer Après tout les trucs C'est en braille C'est tout tes effets exprès Ce soir Ce soir Ici il y a le four Il n'y a rien dedans Pour savoir alors Pour savoir si le four est branché Je fais ça Non Là tu es sûre d'avoir la réponse Mais bon Tu peux perdre ta main aussi C'est possible J'ai assez fait de conneries Comme ça aujourd'hui J'ai percé un mur Avec un burin Que tu nous montreras après Donc que je montrerai après N'est-ce pas Voilà Et donc ce soir C'est hamburger maison Dans le frigo Là bon on va peut-être pas les montrer Parce que les gens restent Parce que c'est ici Des hamburgers On peut quand même les voir Bon on va voir le sac De hamburger Alors tu vois Nous avons les hamburgers là-dedans Que tu as préparé ce matin Que j'ai préparé ce matin A 4h du matin Oui Parce que On peut voir qu'ici Tu as encore ton marteau Avec ton burin Qui t'ont servi Ah oui Qui m'ont servi A percer mon mur Après tu fais comme tu peux Cela dit Mon copain Jojo Qui est très bricolant Alors voici l'hamburger Ah ils sont vachement gros Ouais Et il y a deux steaks dedans Alors on va faire des Alors ce que je vais faire avant Je vais faire les frites Parce que les frites c'est plus long Ok Sinon les hamburgers vont être froids Oui c'est vrai Tu suis ma pensée intersidérale Oui J'ai compris Tu voulais en dire Et ça va aller pour préparer Enfin tu veux que Alors non Pour préparer Je mets ça au four Oui Je mets du papier sulfurisé Les frites Je les mets dans un truc Je me débrouille Si vous n'avez plus de nouvelles d'Annabelle Intoxication alimentaire est morte Ah non Ce serait trop triste Bah non Mais ça serait dommage Oui et non Bah pourquoi Je vais adopter ton chat Oh Bah ça va au moins Il aura une nouvelle famille Mais bon quand même Ouais Je ne suis pas très méchant Et puis il y a un petit barlier barbecue bientôt Oh Quoi ? Là tu ne vas pas te faire des amis En disant ça C'est vrai ? Je te le dis C'est vrai Donc je vais vous montrer Ici nous avons les frites Qui sont bien cuites Qui sont bien dorées Ouais La salade Oui Et puis nos hamburgers Qui nous attendent sagement Bon nous voilà à table Prêt à déguster notre bon repas Ah bon ? Quoi bon ? Bah oui c'est bon T'as déjà des boutons sur la tranche Je ne faisais pas le dire Depuis tout à l'heure J'ai mangé deux frites Tu sais je suis déjà malade Non bah c'était juste pour dire bon appétit Ouais Voilà Bisous bon appétit Du coup Nanny est venu jusqu'ici Mioller à la porte Parce qu'il a dû entendre ma voix Donc d'habitude il n'aime pas trop rentrer Mais là pour le coup Et bah le voilà à l'intérieur Tu peux le faire balader dans la maison Bah oui oui il se balade T'inquiète pas Il attend pas ton avis Il attend pas mon assentiment Didier il était mort de rire Parce que je lui disais Est-ce que je peux filmer ton trou ? Oui bah c'est ça Alors Tu veux que j'explique mon histoire à Naveille ? Mais tu l'as déjà expliqué tout à l'heure Mais c'est ça les vieux Parce qu'en fait ici tu as ta chambre d'amis Ça c'est la chambre d'amis Derrière il y avait un carton Qui était tombé avec des tableaux dedans Enfin le bordel Je pouvais plus ouvrir la porte C'est à dire c'était ça Et donc J'ai essayé de passer par la fenêtre Mais elle était fermée Donc ça marche moins bien J'ai lancé Voilà Et donc voilà Voici dans ma chambre Voilà le trou de Didier Alors mon trou Attends je vais juste allumer la Attends j'allume la lumière Ouais et tu fermes la porte Je vais montrer ce que j'ai fait Voilà Vas-y Alors j'ai pris Un purin Un marteau Ouais Et Tu vas nous remimer la scène Je vais remimer la scène Comme hier à 3h30 Je ne refais pas 3h30 du mat' 3h30 Voilà J'ai percé J'étais en sueur T'as mis combien de temps pour faire ça ? Je ne sais pas Avant d'essayer d'ouvrir J'ai mis une heure et demie Mais là le trou Je n'ai pas mis de temps Après j'ai coincé un grand morceau de bois ici Ouais J'ai posé sur le morceau de bois C'est énorme calme En ferraille Ouais Donc ça a soulevé Le bâton qui a soulevé la caisse qui était de l'autre côté Ouais Et j'ai réussi en entreouvrant la porte de l'autre côté A passer mon bras et a pousser le carton Et là j'ai fait levier avec mon bâton Heureusement Sinon ça Je ne sais pas comment on aurait fait J'aurais appelé les pompiers Découpé la porte Quelle ingéniosité J'aurais changé de maison Parce que moi je suis comme ça Attention Tu vas un peu loin Il faut pouvoir m'énerver Bon et bien mon petit Didier Oui ma grand-d'en-la-bel Ça va être le moment de dire au revoir à nos amis abonnés Nos coxipotes Oui bien au revoir mais pas pour longtemps Pas pour longtemps Ils reviendront bientôt dans mon bocal Évidemment Dans ton bocal à conneries c'est ça ? Ouais mon bocal à conneries Voilà nous sommes en train de manger Des petits bonbons avec Annabelle Regardez le pot Voilà regardez mon pot C'est une chiotte On est au popo Mais dedans ce sont des bonbons Dans le popo Ouais des petites emmerières Alors je voudrais dire à tous les abonnés Qu'Annabelle est très belle En vrai Elle est encore plus belle que sur la vidéo Et puis Je fais plein de bisous Et puis plein de trucs Et puis les haters Ce sont des fesses de Et je voudrais vous dire Que vous êtes des beaux Et que vous arrêtez de l'en Sinon je vous Le Voilà Et je vous aime quand même les autres Tu parles d'une phrase On n'a rien compris finalement Bah c'est le but Bon Et bien à la prochaine A la prochaine Salut 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz